... Il faut rendre grâce à Allah le remercier puisqu'il nous redonne l'occasion de revenir sur cette terre pour célébrer Taïba Tafsir Moustapha Tcham. Je pense que le contexte actuel justifie de telles rencontres religieuses qui nous ramène d'abord vers notre religion mais qui nous permet de prendre la pleine mesure de nos responsabilités. Plusieurs thématiques ont été traitées au cours de la cérémonie officielle. Cela va de la lutte contre le terrorisme à l'apport des guides religieux quant à la stabilité de notre pays. Et si nous devions faire la synthèse de la rencontre d'aujourd'hui, les populations ont réitéré des voeux de paix, de stabilité pour le Sénégal mais également ont réitéré des voeux de réussite, de succès à l'endroit du président Macky Sall qui, de par les actions de la politique publique qu'ils mènent au Sénégal, confèrent aux populations un mieux-être mais également, de par l'action diplomatique, nous confèrent un leadership. Et cela, nous le devons à tous nos vénérés guides religieux. Donc nous nous réjouissons de cela. Nous nous réjouissons également de la présence d'autres personnalités. Le sous-secrétaire général des Nations Unies et là également, mais de la qualité de la représentation de l'administration territoriale qui est toujours aux côtés des populations pour d'abord s'enquérir de leurs préoccupations mais également pour, ensemble avec les populations, magnifier ces valeurs que nous avons de religion et qui nous valent très certainement toutes les bonnes choses, toute la stabilité que nous avons au sein de notre pays. Donc rendre grâce à Allah et prier pour que cela se perpétue à l'image de toutes les cérémonies religieuses que nous avons ici au Sénégal et dans la diaspora. Nous avons des moments qui nous permettent de revenir vers la spiritualité. Aujourd'hui, la spiritualité va de pair avec le temporel. Et cette spiritualité-là nous permet d'abord d'avoir des actions concrètes que ce soit au niveau de l'action publique mais également d'aller vers l'inclusion économique et sociale tant chère aux chefs de l'État et qui en a décidé de faire des initiatives nationales. Donc revenir sur des fondamentaux liés au tissu social du Sénégal à travers les femmes, à travers les jeunes en luttant contre certains fléaux qui peuvent impacter non seulement l'épanouissement des populations mais également qui peuvent impacter le développement est une excellente chose. Et cela, M. le Président de la République arrive à le faire avec l'ensemble de nos vénérés chefs religieux. Ce n'est pas pour rien qu'il a développé un programme de modernisation des cités religieuses. Et nous l'avons tous vécu aujourd'hui. Cette ferveur spirituelle qui a prié fortement pour un Sénégal unu et prospère, je pense que ces mots collent très bien avec la volonté du chef de l'État mais avec son style de gouvernance qui est un style de dialogue, qui est un style de concertation et qui est un appel constant et permanent à l'unité des cœurs pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Sénégal Sénégal